Ce qu'il y a de filmé à Porte, je pense que c'est une émotion différente, plus d'émotion pour certaines choses par le gros plan, par le rythme du montage, par certaines choses qu'il est impossible de voir dans la salle. C'est certains privilèges, des choses qu'on ne pourra jamais voir dans la salle. Dans la salle, on ne pourra jamais voir la sueur qui commence à perler sur le visage des comédiens. Le cercle de craie, concrètement, c'est un quart de captation multicaméra. Donc c'est sept caméras, une sur un travelling robotisé, c'est cinq caméramens, c'est une équipe son avec deux assistants, deux perchistes son pour capter les voix de façon très précise. Deux journées de captation, deux journées de tournage en multicaméra comme ça, ça représente beaucoup de monde, une grosse équipe, des gros moyens, donc c'est beaucoup de budget et donc le temps est précieux. Et donc la journée s'écoule de façon assez précise, il faut que les choses s'enchaînent. La hauteur de chaque caméra, de toutes les caméras qui font des gros plans, doit être sensiblement la même. Sinon, il y a quelque chose de très subtil et très inconscient qui va se créer, et une gêne. Pour cette captation, j'ai installé une quinzaine de micros répartis sur l'avant-scène, dans le public où j'ai deux perchman avec des micro-canons, pour bien suivre les personnages. Musique Musique Je dis à chaque quatre heures ce quel personnage je veux. Musique 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 pour que chaque cadreur, pendant le cours de la représentation, donne le plus de lui-même. Et Charles, tu peux aller sur la petite mère ? 4, 3, 3, 3, pas mal ça, pas mal, 4, et bientôt la 5, 5, et bientôt la 5, et 5, et à 3, 3, et à 4, et à 4, et à 3, 2, 1, et bientôt la 4, 4. Ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter un plus formel à chaque fois, dans chaque tournage, apporter une petite chose, c'est bien prétentieux de dire ça, mais un petit peu original. Donc ici, voilà, je me suis dit, c'est un spectacle dans lequel il y a des moments musicaux, c'est un spectacle dans lequel il y a un décor qui a quand même une certaine ampleur, et il y a surtout ce cercle, ce cercle rouge qui est tracé sur l'avant de la scène, qui est vraiment en bord scène, et ça m'a donné envie de faire un travelling, d'avoir une caméra en mouvement tout au long de la scène, mais pour une raison bien précise en fait, parce que je me dis, il y a ce cercle rouge qui est présent dès le départ, et tout au long de la pièce, et finalement qui trouve sa signification à la fin. Et alors je me dis, ce serait dommage de ne pas voir ce cercle, que ce cercle n'accompagne pas toutes les images, et vraiment qu'on tourne, que nous, en tant que spectateurs, on soit au premier rang, mais comme à un premier rang mobile, et avec lequel on serait tout le temps en train de tourner autour de ce cercle, pour que ce cercle soit présent, et suscite un petit peu, quelque part, une petite interrogation, c'est-à-dire, tiens, pourquoi ça s'appelle le cercle de gré, et que ça nous titille tout au long de la pièce. C'est à trois, trois, c'est bien, il y a trois, voilà, et il y a cinq, six, cinq. Sous-titrage ST' 501